Vous êtes d'accord, Gaspard Kripp ? Pas du tout, évidemment, puisque je rappelle qu'il n'y a pas eu que des dictatures de droite. Il y a eu, il y a d'ailleurs, beaucoup des dictatures de gauche, dont beaucoup de pays ont également... Non, mais en Espagne, en Espagne, en Espagne, il n'y a pas beaucoup de gauches. ... à se remettre, et par ailleurs, ce sont également des politiques, et si vous prenez le problème de Syriza, c'est très frappant, qui sont très protectionnistes. Très protectionnistes, parce qu'elles conduisent au contrôle d'échange, à la fermeture des frontières. Donc, ce n'est pas franchement des politiques... Et c'est d'ailleurs anti-mondialistes, ça porte bien son nom. La deuxième chose que je remarque sur cette édition espagnole, c'est qu'on a vu la femme de la semaine. Moi, j'aurais bien aimé voir l'homme de la semaine, parce que la bonne nouvelle d'Espagne, c'est que la société civile se réveille, et en ce sens, cette femme est très charmante. Mais il y a aussi Albert Rivera, qui dirige un autre mouvement citoyen, dont on a très peu parlé, et qui a pourtant fait entre 10 et 16% des voix, qui est Ciudadanos. Et c'est intéressant, parce qu'on voit se recomposer la politique à travers la société civile, dans un débat qui va être une gauche-droite modernisée, Podemos d'un côté, Ciudadanos de l'autre. Et ce n'est pas du tout le cas en France. Je reviens à ma question initiale. En France, ce sont les mêmes partis, les mêmes appareils. Il y a des tentatives, quand même, régulières en France. Ça ne marche pas. Et ma nouvelle a essayé, parce que l'Ectorat est très provisant. Mais je voudrais juste dire sur Ciudadanos que ce qui est intéressant, c'est que c'est un parti qui défend la liberté sur toutes ses couleurs, puisqu'à la fois la liberté économique, qui veulent baisser les impôts, encourager les entrepreneurs, etc., et la liberté sociétale, par exemple, qui veulent libéraliser le cannabis. C'est une bonne combinaison, qu'on trouve assez peu, et c'est intéressant qu'il y a un tel appel derrière. Très bien, Gaspard Cani. C'est plutôt les impôts, le cannabis. Vous n'êtes pas obligés de répondre. Ne vous laissez pas déstabiliser. Du moment qu'on taxe un peu le cannabis. Oh, bon, bon, bon.